Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Oh, ils sont ensemble maintenant. Ils ne peuvent pas nous vaincre. J'aime ton optimisme, Pontius. Oh, les petits morceaux sont unis pour faire incroyable. C'est fascinant quand on est en pêche. Pourquoi vous admirez cette chose ? Elle essaie de nous tuer. Oh ! 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 Qui est-ce ? Je ne la connais pas du tout. Quelqu'un qui n'avait pas la même vision des bibliothèques. Très bien. Voyons où elle nous conduit. Cet endroit ne manque pas de confiance. Comment va-t-on réussir à traverser ces ténèbres ? En allant tout droit. Allez ! C'est parti ! Drôle d'idée d'avoir entreposé des barils explosifs dans ce trou. Drôle, comme dans On va tous exposer si on les allume d'un coup. Il ne veut pas mourir comme un rat au barbecue ici. Alors, il faut en faire partie. Bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. Ah, j'attends que des flèches intéressantes là-haut. Chers compagnons, veuillez m'excuser. Ils débordent d'enthousiasme. Ils s'en remettront. Allons voir ces flèches. Dis-moi, tu ne comptes pas me retirer, tu ? Désolée pour ça. Ce ne sera pas du tout un problème, je te rassure. Est-ce que tu comptes de tes pouvoirs ? Je pensais que tu ne risques rien. Oh, c'est rien. Cette statue ressemble à une araignée géante. La dernière que j'ai vue n'était pas vraiment charmante. Bonjour, mes mignonnes. C'est parti. J'ai d'autres flèches. Vous avez vu ça ? Plus de monstres dangereux dans les ténèbres. Quoi que ce soit, ce n'est pas ça qui va nous aider. C'est pas ça qui va nous aider. J'aurais dû devenir plombier. Amadeus, le plombier. Ça sonne bien. Pauvre rite. C'est peut-être ça qui nous attend cette fois. Je crois que la chevalerie, c'est fini pour moi. D'accord. Tu réfléchiras à ta reconversion professionnelle quand on aura vaincu Aurore. C'est moins morbide. Attendez. Qu'est-ce qu'on fait là ? Je ne peux pas abandonner mes enfants. Tu peux rien pour eux enfermés au fond d'un cachot. Pontius, aide-moi un peu. J'imagine. Écoutez, il faut… J'imagine. Écoutez, il faut… … ouais… eh… … … … … … … Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ce n'est pas exactement une nouveauté pour moi. On est encore sur Terre ? Ou sous-Terre ? Peu importe, c'est magnifique. Oh ! Étrange, ces vaisseaux sous-marins. Amadeus, Pontius, on ne peut pas errer dans ces tunnels toute notre vie. Il nous faut un plan. Aucun plan ne ramènera notre vie et notre royaume. Elle est triplée. Ces monstres ont capturé tes enfants. Aucun plan ne peut pas y emporter mon maillot de pain. C'est parti ! Vous vous souvenez quand on chevauchait des bulles dans les marais ? C'est parti ! Cet endroit me semble familier. On a déjà vu cette ville. Il y avait aussi un château sous l'eau aussi. Mais oui, avec un cœur maudit. C'était le bon vieux. 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 C'est parti ! Vivement qu'on retrouve de la terre ferme sous l'eau. On a des clandestins dans le tunnel. On a des clandestins dans le tunnel. On a des clandestins dans le tunnel. On ne poursuit plus. Quittant enfin les tunnels des contrebandiers... Des grottes pleines de gèvres. Si la situation n'était pas ce qu'elle est, je ne dirais pas non à un petit détour dans cette caverne au trésor. Regarde Amadeus, un aimant. Promène-toi à ta guise alors. Ça ne te fait rien ? C'est pas comme si on pouvait sauver le royaume. Oh, non. Nous devons aller de la race. Héros et puis ses précieux jets. Au regard de la loi, c'est peut-être leur pote. Et donc leur jeune. Si on est dans le monde, on leur expliquera qu'on ne veut pas les voler. Et qu'on leur souhaite bonne chance. Ah, ça marche super avec des gangsters armés qui tapent d'abord et posent des questions ensuite. C'est parti. C'est parti. Pontius, tu veux pas aller voir ce qu'il y a là en bas ? Un peu d'aventures te ferait pas de mal, maintenant ! Alors que tout le royaume est parti en fumée ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est ? Un truc scientifico-magique ! Voilà que je suis de... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le voilà ! Voyons voir ce bidule en action. Et nouveau Pontius est bien calme, non ? Les putains étaient faciles dans la ville des humains. Pourquoi revenir se casser les chines ici ? Cette bourgeoise de Dame Aurore a dit qu'elle n'avait plus besoin de nous. Elle a ses chevaliers pour s'occuper de tout. Vous avez entendu ce que disaient les rats avant ? C'est Dame Aurore qui les a fait mourir. Je n'ai pas très suivi. C'est ainsi qu'elle a imposé les chevaliers mécaniques. Elle doit prévoir son coup depuis des années. Amadeus, tu n'as pas une fois évoqué Margaret. Tu ne devrais pas prévenir ta femme que tu es en vie et que vos enfants ont été enlevés ? Euh, eh bien, techniquement, Margaret veut qu'on vive pas ensemble pour le moment. Je ne sais pas si elle veut une. Je ne sais pas si elle veut unこれは de la première fois, car tu ne peux pas, mais de la première fois est en vie. Avec une autre fois, je t'en vais la première fois. Tu sais pas, c'est une nouvelle fois que je suis encore une nouvelle fois. Je ne sais pas si elle a pas le temps. Ce n'est pas que tu es en vie. On peut être une pareille ou juste une autre fois ? De la première fois, tu ne sais pas Elle devrait le faire chiner ? Mais un peu, tu ne sais pas pour te la même, tu ne sais pas ! Plus, tu ne sais pas si elle ne sais pas pour te laisser une ou de la même si tu ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Arrête avec ça, je ne veux pas que Margaret apprenne en plus que les triplés ont des ennuis à cause de moi Mais c'est la faute de Dame Aurore Pas sûr que Margaret le pense Sous-titrage ST' 501 Ah, enfin sorti des tunnels Ah, de l'air frais J'ai l'impression que ça fait une éternité Au cours de leur expédition dans les tunnels Je dois vous dire, ces gens à l'Observatoire Ils ne sont pas comme les magiciens que vous connaissiez à l'Académie Donc ce n'est pas des snobs avec un sentiment de supériorité ? Super Non, plutôt... Disons que ces trois-là ont leur raison pour s'être utilisé Merci C'est un endroit idéal pour impliquer. C'est parti. Ce panneau indique une chose. Au milieu des chemins forestiers brumeux, Amadeus découvrit une clairière magique. Une ancienne magie de Muta. Aucune raison pour que ça tourne au mal. Oh ! Un compendium de lévitation. Incroyable ! Qui sait quelle splendide construction je pourrais invoquer maintenant ? Votre magie... Que sais-tu d'autre sur ces magiciens, Amadeus ? Elga est une grande astronome. Elle aime les gens et aime l'observatoire. Barbara fait de la magie avec les feuilles de thé et l'hémiroir. Donc, à l'air de menace. Puis il y a Valérius qui a transformé son ami en pierre et s'est ensuite visité. Valérius est en congé maladie, ce qui peut se jouer. Ah, une joyeuse petite bande. Valérius est en congé. Alors, ça ressemble à ça, un observatoire ? Au moins, Dame Aurore n'a pas fait sauter l'endroit. Ah, encore un tour de magicien à l'œuvre. C'est de la recherche de pointe. Bien, on verra. Sous-titrage ST' 501. Je vais m'occuper du magicien fugitif. Le magicien mécanique qui a parlé. Me rappelez quelqu'un. C'est amusant. Je pensais la même chose. Oh, ça me revient. L'automate de tout à l'heure. Parlez comme Wilhelmina. La grande magicienne de l'académie astrale ? Oui, c'est ça. Sauf que sa voix n'est pas aussi... métallique. Attention à ces espèces de réseaux rouges. Sous-titrage ST' 501. 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 Je sens un trésor dans le... Sous-titrage ST' 501. Les yeux aiguisés de Zoya aperçurent le scintillement d'un coffre mystérieux caché dans un bosquet sur une colline. Il fallait absolument qu'elle découvre ce qu'il renfermait. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. parti. C'est 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 parti. Non, il faut faire, le nord du nord du nord. Oui. Nous sommes enceinte. Pontius avait hâte de revoir le bastion de l'espoir. Juste de chevalier pétrifié. Ça me fait mal, mais... Oh, les pauvres. ... 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